Le conte que j'ai choisi pour vous apporter, Tika passe les vacances au village. Elle a regardé et le spectacle qui était là l'a surprené. Il y avait deux chiens entre nos poules. Tika a bien regardé la scène, ça semblait voulait quelque chose pour elle, mais ce n'était pas encore clair. Et elle a posé la question à son nom. Mais dis-moi maman, ces chiens, qu'est-ce qu'ils font là? Il faut que je vous dise en Afrique, tout le monde peut avoir du sexe, ce n'est pas interdit. Mais il est strictement interdit d'en parler en public, et surtout pas en présence d'enfants. Alors l'ombre de Tika est rentré dans toutes sortes d'explications partout. Il lui a dit, tu sais Tika, regarde bien la petite chienne, c'est l'ami du gros chien qui est là. Et le gros chien, il s'est cassé le pas. La petite essaie de le raccompagner chez lui, mais comme l'autre est trop lourd, il ne peut pas bouger. La petite a bien en sérieux, elle a dit, ah, donc c'est ce que ma tante Micheline faisait d'amour. Elle essayait de raccompagner le catéchiste chez lui. Son oncle l'a dit quoi? Il faut dire qu'Amba, l'oncle concerné, n'était rien ni moins que l'époux de la Micheline. Tika a raconté tout ce qu'elle avait vu. Amba a bondi sur sa matière. Il a fait rouler la lampe deux fois par terre. Il a dit, je vais les gorger comme un mouton. Il a brûlé en direction de la forêt. Et il était poursuivi par ses deux cousines qui lui criaient, Amba, ne fais rien que tu pourrais regretter, ne tue personne. Tika qui était de fait surprise, par la leçon brusque de son nom, a demandé à son grand-père de titrer. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait? Et son grand-père lui a dit, tu n'as rien à voir là-dedans, Tika. C'est juste que ton oncle vient d'apprendre une très mauvaise rouvaine. Est-il besoin de vous dire que Micheline et le catechiste ont passé un sac à deux? Il faudrait que tous les hommes qui accusaient le catechiste d'affaîter sur leur plate-bande lui ont fait passer un mauvais moment. Il a d'ailleurs été chassé sans l'aménagement du village. Et le soir, le soir, les mines étaient tirées, les visages étaient renfrognés. Silence, Maman. La petite Tika, qui avait peur de cette atmosphère sinistre qui s'est installée, a dit à sa grand-père, « Mais dis-moi, grand-maman, pourquoi les hommes et les femmes se marient-ils? » Sa grand-mère lui a dit, tu sais, Tika, « Les hommes et les femmes sont de grands acteurs. Ils ont pour mission de montrer toutes sortes d'émotions. Regarde ton oncle, regarde ta tante. Ils sont au sommet de leur art. Regarde la solution. Et celle-là. Et celui-ci. Et celle-là. Tu sais, Ceux qui peuvent devenir de grands artistes comme ça sans avoir besoin de partenaires pour leur donner le change, restent célibataires. Les autres ont besoin d'un entreprise personnelle. Et ceux-là se marient. « Mwammons » « M'a je remercie. M'a je remercie. M'a j devi la plus de proses sur listeners. Sous-titrage FR ?